I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed, oh god it feels like forever, no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head Yo les gens c'est G.I.Jundo, j'espère que vous allez tous très bien les gens, moi pour ma part comme d'habitude ça va nickel j'ai la patate les gars Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Modern Warfare 3, un petit peu de Modern Warfare 3, ça fait du bien Sur Youtube on en voit pas beaucoup ces derniers temps et c'est surtout je pense parce qu'il y a beaucoup de hackers sur ce jeu, ça pète plutôt bien les couilles Donc voilà c'est pour ça qu'en ce moment même moi je joue beaucoup moins à Call of, surtout à Ghost, Ghost qui est un bon gros jeu de merde Mais voilà c'est pour ça que je prends beaucoup plus de plaisir à retourner sur des jeux tels que Modern Warfare 3 ou Modern Warfare 2 Plutôt que de retourner sur Ghost que j'ai complètement lâché depuis un bon bout de temps Voilà donc c'est pour ça que j'essaye de passer sur les chaînes communautaires qui sont Code QG, Code CF et Nuxon FR Code CF que je remercie particulièrement, qui upload toutes mes vidéos, à chaque fois que je leur upload, ils m'uploadent mes vidéos Maintenant ils me répondent même plus au message, franchement un gros gros merci à eux qui se sont même permis de changer une de mes musiques en début d'intro Parce qu'elle était en copyright et franchement ils auraient pu me renvoyer la vidéo en me disant que c'était mort Ils ont carrément pris la décision de changer la musique de la vidéo pour pouvoir la faire passer Et je les remercie grandement, merci à Code CF qui assure on va se le dire Et merci à Nuxon aussi qui accepte mes vidéos donc ça fait vraiment plaisir, merci à ces deux chaînes communautaires Et merci également à leurs abonnés qui s'abonnent à ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir, j'espère partager mon plaisir avec vous aujourd'hui Voilà donc on se retrouve pour une petite vidéo comme je vous l'ai dit, qui sera une petite moab à la CR Alors oui à la CR, vous allez me dire c'est de la CR Mais voilà comme je vous ne l'ai pas dit, que je vais vous dire, c'était vraiment ma toute première partie de la journée Et comme vous le savez, moi quand je joue ma première partie de la journée sur un call-off Je me prends pas la tête, je prends une arme basique histoire de chauffer Et c'est avec une grosse surprise que j'ai claqué cette moab, je ne m'y attendais pas du tout Vous allez voir que je me suis retrouvé bloqué dans un bâtiment, enfin bloqué c'est un grand mot On va dire que j'étais bloqué dans une zone assez grande quand même Ce qui fait que j'ai enchaîné les ennemis très très vite et la moab est tombée sans même que je m'en rende compte Alors voilà ça fait plaisir, toujours petite moab Et vous allez voir aussi au début que mon shoot va être assez pourri Bah c'est parce que comme je vous l'ai dit que c'était ma première partie du jour Et aussi parce que ma manette est complètement déboîtée, j'ai le joystick qui ne revient plus en fait Il n'a plus de retour donc c'est assez chaud de jouer avec cette manette là Enfin bref voilà je vais essayer de ne pas m'éparpiller et d'entamer assez rapidement le sujet d'aujourd'hui Dernière petite précision au niveau du gameplay Vous allez voir que on va perdre la partie malheureusement J'ai essayé de jouer l'objectif un minimum Malgré que je ne suis pas un très grand objectif player J'ai essayé de jouer l'objectif un minimum Et puis une fois que j'aurai claqué la moab je vais aussi essayer de le jouer au maximum Mais malheureusement les ennemis étaient vraiment déterres pour la gagner Ils ont bien joué le coup je dois l'avouer, il n'y avait rien à dire Voilà donc c'est tout pour le gameplay Je vais entamer très rapidement le commentaire Donc il s'agira d'une de mes séries que je fais sur ma chaîne J'espère qu'elle se re-upload sur les chaînes communautaires Parce que ça plaît beaucoup à mes abonnés qui me demandent toujours d'autres épisodes Et c'était pas du tout prévu mais je vais faire un épisode 3.3 Parce que oui mon épisode 3 me parlait de mon passage Sur le passage de ma vie où j'étais pompier volontaire Donc il s'agit de ma série quand j'aime je partage Bah oui quand j'aime je partage mais à part quand c'est trop bon Parce que quand c'est trop bon c'est que pour moi Voilà donc je fais une série en fait où je partage tous les meilleurs moments de ma vie Et il s'agissait pour l'épisode 3 de vous parler de moments de ma vie Où j'étais pompier volontaire qui s'est assez prolongé sur un épisode 3.2 Et maintenant sur un épisode 3.3 parce que tout le monde m'en demande Les gens ont l'air d'adorer les anecdotes de pompiers Donc c'est aujourd'hui avec vous que je vais partager deux petites anecdotes De mon passage en tant que pompier volontaire Voilà donc on attaque tout de suite les gens J'ai aujourd'hui vous parlé d'anecdotes assez what the fuck Assez hors du commun que j'ai vécu en tant que pompier Après vous allez avoir parlé pour mon premier épisode Des accidents les plus graves auxquels j'ai dû faire face Dans mon épisode 2 il s'agissait des incendies Et là je vous parle vraiment des trucs what the fuck Un petit peu hors du commun Donc c'était un après-midi d'été Un après-midi d'été Donc on était pas du tout de garde Mais le bip a sonné pour tout le monde Parce qu'en été les pompiers en chef sont en vacances Mais les pompiers volontaires eux ils doivent bosser Ils sont volontaires donc ils ont pas de vacances ces gens là A part bien sûr quand ils sont au boulot On les laisse tranquilles ils ont leurs heures de garde Et on a été appelé en après-midi En plein après-midi Il était 4h de l'après-midi On a été appelé sur la rivière Donc moi il faut savoir que la caserne était dans un petit village Et une rivière la traversait Une rivière assez avec beaucoup de fond Et vraiment avec des belles rapides Une belle cascade C'était vraiment une très belle rivière Et en fait des gens se baignaient souvent dedans Parce qu'on va dire que l'eau était très très propre Très très bien entretenue Et moi-même j'ai appris à nager dans cette rivière Et je peux vous garantir qu'apprendre à nager à contre-coin dans une rivière Vous nagez très très bien après Ça peut aider si vous voulez un conseil D'ailleurs pour la natation Ceux qui ne savent pas nager encore Ou qui veulent apprendre à bien mieux nager Et en fait on a été appelé sur une intervention Où simplement en gros un chien était bloqué dans le tourbillon Parce qu'en bas de la cascade Il y avait un genre de gros tourbillon Et une fois que vous étiez pris dedans Vous étiez ramené au milieu sans cesse Vous ne pouviez pas rejoindre le bord Et on a été appelé simplement pour sauver un chien Donc tout bête un chien qui était complètement bloqué Donc on a été appelé pour le ramener Donc on a pris des cordages etc Mais on n'avait pas de barque Pas de bateau à moteur etc Donc on devait faire avec les moyens du bord Et on est arrivé Et il se trouve en fait que ce n'était pas simplement un chien Mais c'était un enfant Une enfant plus précisément d'à peu près 3-4 ans Qui était bloqué sur une bouée en fait Qui était sur une bouée tout simplement Et qui a été emporté Et ses parents étaient complètement enfolés Parce qu'ils ne pouvaient rien faire Ils ne savaient pas nager Et donc ils ont appelé les pompiers en grande urgence Voilà donc on a pris le cordage Il se trouve qu'on a pris le cordage Et qu'on est monté sur le barrage Complètement sur la cascade Pour pouvoir avoir un meilleur angle de vue Et se rapprocher au maximum du tourbillon Sans être nous-mêmes emportés Et il se trouve que en fait L'enfant quand elle nous a vu approcher Elle a paniqué Elle a vu qu'on venait la chercher Et comme elle en avait marre sûrement De rester dans le tourbillon Elle a tendu les bras pour essayer de m'attraper Moi qui étais juste devant Parce que moi Comme j'étais on va dire Le mec le plus fin Et le mec qui savait nager un minimum On a décidé de me faire passer moi devant Parce que c'était moins dur Pour mes potes De me retirer vers le bord Une fois que j'aurais attrapé l'enfant Mais il se trouve que l'enfant En voyant approcher A tendu les bras Et en tendant les bras Et passer à travers la bouée Et je peux vous garantir Qu'à ce moment là Mon sang n'a fait qu'un tour Sachant que mes collègues Ne me donnaient pas beaucoup de mou J'ai dû me détacher de la corde Et sauter dans l'eau J'ai dû faire vraiment réagir Très très vite Parce que j'ai vu Je voyais l'enfant couler Tout simplement L'eau était claire Donc je la voyais couler Et j'ai dû intervenir Très très rapidement Donc je me suis Tout simplement détaché de ma corde J'ai sauté sans réfléchir J'ai attrapé l'enfant Qui était déjà descendu Au moins deux bons mètres sous l'eau Je suis remonté Sans trop de mal Mais après Il a commencé un gros calvaire C'est à dire que j'ai été moi même En porté dans le tourbillon Et j'aurais pu sortir Si j'étais tout seul Mais avec un enfant Et nager en dos En dos crôlé C'est vraiment très très dur Et je me suis retrouvé Moi même bloqué Donc c'était vraiment Très très con Mais j'ai pas réfléchi En fait quand j'ai vu l'enfant couler J'ai pas réfléchi une seule seconde Je devais y aller Ça a fait qu'un tour On va dire Et une fois que je suis remonté Avec l'enfant J'étais bloqué dans le tourbillon Donc je tournais Mais j'essayais quand même De m'écharper Dans le sens du tourbillon De sortir de plus en plus Et je me suis fatigué Au bout d'un moment J'étais presque sorti Je me suis fatigué Et au moment où j'allais lâcher L'affaire où j'étais en train de couler Je me suis retrouvé Sur un banc de sable Enfin un banc de cailloux Plus précisément Et je peux vous garantir Que là j'ai eu Un soulagement Quand j'ai senti Les cailloux sous mes pieds J'ai pu me mettre En fait à contre sens du tourbillon A dos au sens du tourbillon Et m'appuyer Et je peux vous garantir Que j'étais mort Et quand je me suis retrouvé Là dessus J'étais vraiment content On a eu le temps Donc mes collègues Qui sont venus avec des cordages Etc Et m'ont sorti de là Mais je peux vous garantir Que sur le coup Je pensais vraiment Que j'allais y passer Parce que je voyais pas La fin du tourbillon Et j'ai vraiment eu très très peur Mais bon Si c'était à refaire Je le referais sans aucun problème Parce que voir un enfant Comme ça Et je pense que tout le monde le ferait Voir un enfant comme ça Couler devant vous Vous ne réfléchissez pas Vous y allez Voilà donc ça C'était ma première anecdote Deuxième anecdote Un peu what the fuck Mais pas tout aussi Comment dire Aussi extraordinaire C'est vrai On a arrivé On a été appelé Sur un Sur un animal Qui devait avoir Un Qui devait être réanimé Parce qu'un animal Était en train de mourir Et faisait tout simplement Un arrêt cardiaque Et on devait le réanimer Alors normalement On appelle un vétérinaire Mais ces gens là On décidait d'appeler Les pompiers Et comme on était Juste à côté Ces gens là Se trouvaient juste à côté De la caserne On y est allé Et il se trouve Que ce n'était pas Un simple animal C'était un sanglier De compagnie Alors oui Là où j'habitais En campagne Les gens S'avaient apprivoisés Enfin du moins Une personne avait apprivoisé Un sanglier Qu'il avait appelé D'ailleurs l'oustique Je m'en rappelle Dans un champ Dans un pré Avec des vaches Et ils étaient vraiment Comme C'était une petite communauté Les sangliers Ataient à côté des vaches Et les deux Les deux étaient en compagnie L'un de l'autre Et ne se faisait absolument rien Ils étaient vraiment Comme chien et chat Enfin non justement Comme chien et chien Et ils étaient vraiment Bien ensemble Donc c'était vraiment En plus je connaissais Ces sangliers Parce que c'était un truc What the fuck Dans la commune Tout le monde Il y avait des affiches Et tout Pour voir le sanglier Etc Et ce sanglier en question A fait un arrêt cardiaque Et je me rappelais toujours Que c'est mon chef de section Qui a fait le massage Tout simplement Et il a réussi A faire Tout simplement A le réanimer Et c'était vraiment Un truc de fou De voir un sanglier Venir se frotter à nous Comme si c'était un chien Je peux vous dire Que c'est un truc fou Et moi j'étais vraiment ébahis Je rigolais C'était vraiment un massage C'était une scène Assez critique Parce que le sanglier Est en train de mourir Mais moi j'ai rigolé Une fois qu'il était réanimé De voir comment il était Chaleureux avec nous Même ses petits marcassins On les grattait sur le ventre Etc Ils se couchaient sur le côté Pour qu'on les gratte C'était vraiment un truc de fou Franchement J'ai vraiment kiffé Voilà Donc c'était C'était mon petit passage De ma vie Où je vous partageais Des anecdotes Un petit peu What the fuck Si vous voulez voir Si cette vidéo Passe sur les chaînes communautaires N'hésitez pas A voir les précédents épisodes J'en ferai d'autres Peut-être pas sur les pompiers Mais sur d'autres passages De ma vie Qui m'ont marqué Voilà J'espère en attendant Que cette vidéo Les gens vous a plu Moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Une petite vidéo Bonus pardon Arrive très prochainement Moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez gens Allez ciao Bye bye